Les principes du quality-based-ign, c'est de venir caractériser le produit et comment le procédé influencer sur la qualité du produit. Visualiser les interactions entre le procédé et le produit de façon très interactive. On sait bien souvent dans la tête des gens, dans des cahiers de labo, et du coup toutes ces informations ne sont pas toujours transmises jusqu'aux phases d'industrialisation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aujourd'hui à la Troopée, un podcast spin-off de Good Manufacturing Podcast. Alors je suis en ce moment sur le magnifique stand de la société Acteum avec Thomas Roho et Edwige Rioux. Je suis absolument enchanté d'être ici. Alors est-ce que vous pouvez rapidement me présenter la société Acteum ? Acteum c'est une société de conseil d'environ 50 personnes. On a 4 agences en France, une à Lyon, une à Paris, une à Colmar et une à Lille. On est spécialisé sur l'industrie de la santé, donc tout ce qui va toucher les industries biotech, les industries pharma, mais aussi les medical devices et les produits combinés. Et notre cœur de métier c'est intervenir sur la maîtrise du produit et du procédé, au sens large. Plutôt orienté qualification, validation, c'est ça ? Qualification, validation, donc qualification des équipements, validation des procédés, mais aussi validation des méthodes analytiques. On peut intervenir de façon plus large aussi sur la caractérisation du produit, la caractérisation des procédés. On intervient en support pour faire des audits internes. On intervient également sur des problématiques qualité autour de la gestion des déviations, la gestion des changements. On intervient aussi sur des processus de formation parce qu'on est nous-mêmes organismes de formation. Et sinon je vois sur vos panneaux que vous êtes associé à QBD Vision. Alors est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette aventure ? Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, notre cœur de métier c'est la maîtrise du produit et du procédé. Et ça, ça passe en fait par la mise en œuvre des principes du Quality by Design qui sont définis dans les guides ICH. Et donc les principes du Quality by Design, c'est de venir caractériser le produit pour bien comprendre le produit et comment le procédé vient interagir pour bien influencer sur la qualité du produit. Et historiquement, pour faire toutes ces démarches d'approche de gestion des risques, on travaillait avec des fichiers Excel. Et en fait, les fichiers Excel, ce n'est pas du tout sympa à mettre en œuvre. C'est extrêmement lourd à maintenir à jour. Ce n'est pas très user-friendly à utiliser, ni à imprimer, ni à quoi que ce soit. Et il y a quelques années, en fait, on a cherché un partenaire qui puisse nous apporter une solution digitale pour déployer les démarches QBD, mais non plus sur des fichiers Excel, mais directement sur une application qui soit beaucoup plus sympa, beaucoup plus ergonomique à utiliser. Et qui nous permet de visualiser les interactions entre le procédé et le produit de façon très interactive. Et donc, c'est grâce à notre partenaire QBD Vision qu'on a pu se lancer dans cette aventure. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi consiste exactement le QBD ? Alors, le QBD, c'est garantir que le produit qu'on va fabriquer répond bien à ses spécifications et que le procédé qui permet de l'obtenir est un procédé qui est fiable et reproductible. D'accord. Donc ça, ce sont les principes même du QBD. Et au-delà de ça, en fait, c'est bien être capable de comprendre le procédé de fabrication, être capable de comprendre le produit. Et donc, ça passe par à la fois une bonne maîtrise des risques qu'on peut avoir autour du procédé de fabrication, mais aussi une gestion de la connaissance. Puisqu'en fait, souvent, toute la connaissance, elle est acquise pendant les phases de développement du produit. C'est éventuellement documenté dans un certain nombre de rapports de développement où c'est bien souvent dans la tête des gens ou dans des cahiers de labo. Et du coup, toutes ces informations ne sont pas toujours transmises jusqu'aux phases d'industrialisation. Très, très peu souvent. Surtout pour les vieux produits, je trouve trop personnel, c'est une catastrophe. Et là, l'idée de QBD Vision, c'est d'utiliser cet outil dès les phases avant de développement pour pouvoir justement documenter toute la connaissance qu'on acquiert sur le produit et sur le procédé de façon à pouvoir la transmettre au fur et à mesure de l'industrialisation du produit. Alors là, QBD, ça fait un peu long. C'est un principe qui traîne depuis une quinzaine d'années, c'est ça, dans les guidelines. Et donc, QBD, ça veut dire Quality by Design, c'est bien ça ? C'est exactement. Et donc, l'idée, c'est de faire un espace de confiance en faisant varier les paramètres critiques du process. Dans un espace prédéfini qui permet de garantir effectivement la qualité du produit. Ça, c'est l'idéal. En vrai, on ne va pas forcément définir des design space, donc justement ces environnements de confiance pour l'ensemble des paramètres procédés parce que ça nécessite de mettre en place énormément d'études pour être capable de caractériser finement cet intervalle. On le fait que pour des paramètres qui sont dits effectivement critiques et qui vont réellement influer sur la qualité du produit. Et alors, c'est quoi l'avantage d'avoir ça ? D'avoir QBD Vision ? Non, d'avoir défini son QBD pour son produit, par exemple. Alors déjà, en premier, on n'a plus le choix parce qu'en fait, avec l'ensemble des guides ISH, maintenant, on est obligé de développer un produit selon les principes du Quality by Design, de déposer également les dossiers réglementaires selon les principes du Quality by Design. Et surtout, ça permet d'avoir en fait un espace de variabilité dans lequel on sait que dans cet espace-là, notre paramètre procédé peut varier sans altérer la qualité du produit. Donc, ça peut donner un petit peu plus de souplesse pour justement absorber quelques variabilités sur les matières ou inhérentes aux procédés de fabrication. Ça, c'est absolument génial parce que nous, notre cœur de métier, c'est la qualité système. Donc, entre autres, la gestion des déviations, les investigations, l'évaluation de la criticité. Et très, très plus que souvent, nos clients ne savent pas quels sont les paramètres critiques du procédé. Et ça, c'est absolument tragique pour l'évaluation d'une déviation parce que ce paramètre-là, il est trop haut, trop bas, peu importe. Et là, direct, on ne sait pas. Critique, communication client, investigation méga grosse. Alors qu'au final, s'il y avait eu tout cet effort de fait de Quality by Design, on aurait pu avoir ce paramètre-là, c'est peut-être qu'un paramètre de pilotage ou juste un paramètre informatif. Et du coup, ça désamorce vachement la gravité de la déviation. Donc, qui dit désamorçage de la gravité, du coup, la criticité, au final, est moindre. Et au final, si on adapte, après son effort d'investigation, à la criticité de la déviation, du coup, on gagne du temps. Ça libère de l'air un peu à tous nos pauses investigateurs et puis même après, à tout le monde, en final. C'est moins de temps perdu. Et pareil, on est vachement plus serein dans toutes nos fabrications quand on a ça, parce qu'on a une plus grosse connaissance du process, on est plus surpris. Et ça, c'est vraiment important. C'est une approche qui, je pense, qui fait un peu peur à mettre en œuvre au début, surtout quand on est dans les phases 13 en amont, phase 1, etc. Ça demande plus de travail de caractériser son procédé. Et il faut bien comprendre que tout ce travail-là, il n'est pas fait en vain. Il a pour objectif de faire gagner du temps et de la souplesse derrière. Et quand on a énormément de souplesse derrière, forcément, on est beaucoup plus rentable, on est beaucoup plus performant. Et c'est un peu dur d'expliquer et de quantifier ce gain et ses avantages. Mais c'est bien pour ça que maintenant, c'est obligatoire, c'est réglementaire. C'est que forcément, derrière, il y a un énorme avantage. Et il y a, ne serait-ce que pour le patient. Connaître son procédé pour le patient, maintenant, c'est obligatoire. Et ça, je suis bien content de faire cette interview parce que c'est vrai que le QBD, c'est un peu cette dimension mystérieuse. Moi, je trouve ça un peu comme le moment du Loch Ness. Tout le monde en parle, personne n'en a jamais vraiment vu. Mais du coup, là, enfin, je rencontre des gens qui travaillent dedans, qui en font, et du coup, qui permettent de démystifier le truc et qui vont m'aider vraiment dans le futur. Ça va permettre de m'aider vraiment dans le futur. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à des laboratoires qui ont des vieux produits, enfin, des produits qui ont été développés il y a un moment, donc qui n'ont pas eu la chance d'avoir été développés sur le Quality by Design ? Quel conseil vous leur donneriez pour leur process ? Pour nous, on leur conseille vraiment de quand même déployer une démarche Quality by Design. On fait ce qu'on appelle du rétro QBD. Donc, effectivement, on part d'un produit et d'un procédé qui sont déjà matures et déjà commercialisés. Mais on vient pour autant essayer de redéfinir la connaissance qu'on en avait, de la documenter, puisqu'en fait, elle est bien existante. Mais l'effort qui n'avait pas été fait à l'époque, c'était de documenter cette connaissance. Et ce qui permet effectivement ensuite de rassurer, d'être capable d'avoir des analyses plus pertinentes lors des investigations ou de l'analyse des changements qui peuvent avoir lieu sur le procédé. Donc, oui, vraiment y aller. Et du coup, vous contacter, c'est ça votre travail ? Exactement, c'est notre cœur de métier. Et encore une fois, avec l'application QBD Vision qu'on a, ça permet justement de faire toute cette évaluation du risque produit et du risque procédé, mais également ensuite de visualiser les interactions qu'on a entre le procédé et le produit, ce qui facilite notamment la gestion des changements ou les investigations en cas d'éviation. Donc, c'est vraiment très puissant comme outil. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps en prod, en qualité, en libération. Franchement, il n'y a que des avantages à avoir ça. C'est vraiment quelque chose qui me manque, qui est vraiment pénible dans mes interventions, c'est quand il n'y a pas ça. Moi, j'engage tout le monde à se lancer dans le QBD pour me faciliter la tâche plus tard. Exactement. L'impact de la connaissance, de la non-connaissance est hyper grave. Alors, qu'est-ce qui fait, est-ce que vous pouvez me dire ce qui fait d'Acteum une société à succès ? On a à cœur, en fait, d'accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques. Et pour ça, pour nous, ça passe vraiment par une compréhension de leurs besoins et un accompagnement personnalisé dans la solution qu'on va pouvoir proposer, qu'on va mettre en œuvre pour les accompagner. Notamment, en fait, on intervient majoritairement en équipe, avec une équipe qui est composée de différentes personnes avec différents niveaux de compétences, avec des plus jeunes, avec des plus expérimentés, avec différentes compétences aussi, ce qui permet, en fait, de vraiment comprendre la problématique dans sa globalité et de proposer une intervention sur mesure. Est-ce que tu peux me parler de quelque chose que tu aurais mis en place qui aurait changé la vie des gens, qui aurait facilité la vie des opérateurs ou changé les façons de penser ? Justement, on travaille sur des solutions d'amélioration des outils pour s'affranchir des outils actuels et qui ne répondent plus aujourd'hui à ce dont on a besoin. Typiquement, on a un produit qui a pour objectif de scanner les zones de prod, de permettre de voir les zones de prod à distance pour permettre d'éviter les allers-retours qui ne sont pas nécessaires, de faire de la formation, du troubleshooting et ça, ça marche plutôt pas mal. J'ai pu voir sur votre stand des petites lunettes combinées à QR code et ça permet de naviguer dans le labo grâce juste à un téléphone et des petites lunettes. C'était vachement sympa. Ça marche bien. C'était une bonne idée qu'on a eue pour rendre le truc un peu plus interactif. C'est des lunettes assez basiques mais qui permettent d'être immergées dans les zones de prod avec son téléphone et surtout de pouvoir aller voir un peu tous les projets qu'on a en démo et se rendre compte de ce que ça donne vraiment en réalité virtuel. Écoutez, j'étais vraiment très content de faire cette interview avec vous et si jamais les gens veulent vous contacter, comment peuvent-ils faire ? Ils peuvent se rendre sur notre site web donc www.acteum.com Acteum A-K-T-E-H-O-M et puis nous envoyer un petit mail via le formulaire de contact et on leur répondra avec plaisir. Sinon, vous avez des profils LinkedIn j'imagine ? Oui. On peut vous trouver plus de précisions sur ce que vous avez dit. Effectivement, vous pouvez vous rendre sur nos profils LinkedIn. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada